Salut, dans ce vidéo je vais vous montrer une technique pour apprendre les accords et les gammes beaucoup plus vite, mais surtout pour les mettre en pratique beaucoup plus simplement et rapidement à la guitare. Quand on fait de la musique, on a tendance à croire qu'on va plus faire travailler ses oreilles, utiliser une mémoire auditive, mais ce n'est pas totalement vrai puisqu'on va aussi beaucoup utiliser dans l'apprentissage la mémoire visuelle et les choses comme ça, notamment les diagrammes d'accords et puis les diagrammes de gamme qui permettent de visualiser plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement sur la guitare où vont se positionner les doigts. Donc pour les déchiffrer c'est relativement clair, là c'est l'accord de grave, du grave vers l'aigu, du grave vers l'aigu et puis les points correspondent là où vont se positionner les doigts. Mais ce n'est pas là où je veux en venir dans cette vidéo. Ce que je veux dire c'est que voilà, là par exemple c'est un La mineur. On va visualiser donc où se positionnent les doigts facilement. Mais ce qu'il va falloir faire c'est enregistrer ce schéma et surtout pour accélérer les changements d'accord ou accélérer le jeu sur les gammes, ça va être de les avoir en tête et de les visualiser tous sur le manche. Par exemple si je veux mon La mineur, hop, je sais que mes points ils sont là, là et là. Si je veux mon Sol, hop, ils sont là. Donc je peux aller beaucoup plus rapidement. Le fait de visualiser, ça fait déjà le travail en avance pour vos doigts en fait. Le cerveau avance sur vos doigts. Rapidement si vous avez encore du mal à déchiffrer ces diagrammes, si vous avez des soucis pour passer vos positions d'accord, pour jouer des rythmiques en même temps et que vous souhaitez déjà commencer à pouvoir accompagner des chansons et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, j'ai fait une méthode où je vous explique tout ça, je vous donne toutes les bases, soit pour apprendre vos accords, comment les changer, rajouter des rythmiques dessus, je vous montre tout ça et après vous pourrez en fait vous débrouiller pour jouer les partitions que vous pouvez trouver sur internet. Donc je vous laisse cliquer sur le petit i et puis on reprend nos explications. Du coup si vous savez déjà à l'avance où vous voulez aller, vous allez pouvoir court-circuiter le problème qu'on a souvent en musique, c'est que la musique c'est du temps, ça défile et le temps qu'on réfléchisse à tout, c'est souvent trop tard et c'est là qu'on arrive en retard. Donc première chose, ensuite si vous visualisez pour improviser, pour enrichir vos accords par exemple, moi je vois toutes les notes de la gamme en haut en fait, je sais où sont toutes mes notes de gamme, je visualise tous les petits points sur mon manche parce que j'ai travaillé mes positions de gamme donc à force c'est rentré, mais ça évite de jouer et de repartir à chaque fois du début et défiler la position, ça permet de partir au milieu de la position, de n'importe où en fait, de partir, de changer les positions, ça permet de partir de partout. Au niveau des accords, ça permet de tous les faire rapidement sans avoir à se poser beaucoup de questions, juste savoir si on part de la bonne note. Au-delà de ça après si vous avez les positions, les schémas bien en tête, c'est super facile. Voilà, aujourd'hui c'était une vidéo un petit peu moins technique que d'habitude, j'ai plus des astuces pour apprendre facilement, il faut faire ça, ça va vous aider à vous repérer et si vous arrivez à vous repérer, et bien après tout le reste ce sera beaucoup plus facile, ce sera plus qu'un problème technique et là je vous propose déjà beaucoup d'exercices pour tout ce qui est technique donc il suffit de travailler après tout le reste d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un gros pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait puisqu'il y a une nouvelle vidéo tous les lundis, mercredis et vendredis donc on se retrouve très vite, salut !